soyez bienvenue à notre autre épisode avec notre parcelle koumoui jck quotidien là nous allons visiter la cuissade avant qu'on a fait on voit là où que notre prédicateur parce que moi qui a fait plus de 50 ans de prédication il a fait il a fait des grands jeux on ira le salut on peut dire qu'un regard de l'épisode vous aurez une nouvelle vie alors je veux qu'on rentre là bas pour voir ce que j'ai vu je veux j'allais il faut toujours penser que vous êtes vraiment enfermé et cette fermeture c'est que je suis dieu qui veut que nous fassions et c'est certainement important au moment quelqu'un de ce soir je sais c'est cette chaise étant emprisonné cette fermeture c'est emprisonnement c'est le péché c'est un péché c'est le péché qui entend de vous emprisonné spirituellement c'est la même chose que vous vous sentez quand vous et chaque jour c'est tellement même vous ne reconnaissez même pas que vous entendez jour et c'est sûr arrive vous ne pourrez pas savoir si vous êtes vraiment sauvé et qu'est-ce qu'il veut faire pour que cette voix soit sur nous et dans cette prison c'est être désolé c'est la destitute il n'y a pas de mes écarts la vérité c'est que ceux qui sont ceux qui sont là bas en temps de souffrir et ils sont là ils souffrent la vérité c'est que quand vous avez christ vous êtes libre de tout chose maintenant regardez je dis maintenant pouvoir christ comment christ va détruire ces barres de votre vie et va retrouver va changer votre vie vous sentez le regret et vous êtes sans help vous êtes maintenant un candidat pour le salut il va vous sauver il va vous pardonner il va transférer 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 votre vie la guérison au nom de jésus ici il est fidèle et c'est le christ est venu dans le monde pour sauver pour sauver eux voici je le suis tu vas paul on dit j'étais lié j'étais tellement mauvais j'étais tellement si bon j'étais tellement notorieux comme un homme violent peut être j'étais un blasphemeur j'étais terrible j'étais le grand le plus grand le plus méchant de tous les pécheurs si dieu si dieu peut me sauver alors qu'il a et si je peux me sauver ça veut dire que les autres personnes qui se qui sont mortes derrière lui aussi me souvrent si dieu peut se sauver sa huile ça permet de me sauver aussi « Tu n'as rien à faire, Christ est le Sauveur. Il est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. » Il dit, dans le verset 16, « Comment seraient-ils à ce corps qu'ils ont reçu la miséricorde? » Il dit, « J'ai payé tant d'argent. J'ai fait ceci, j'ai donné ceci. J'ai donné l'argent à quelqu'un qui est parti de l'école. J'ai donné l'eau à ceux qui sentaient la soif. J'ai dit, « J'ai fait ceci, j'ai fait ceci. » Non, il dit, il faut dire, « J'ai obtenu la miséricorde pour que Christ, ce que Christ a fait pour moi, ce qu'il a fait pour moi, c'est un modèle. Ce qu'il a fait pour moi, c'est un modèle. Pour un modèle, un exemple qu'il dit, c'est de suivre. C'est important. On croit en lui et il va te donner la vie éternelle. Si tu crois en lui, tu es la vie éternelle, la miséricorde. J'ai dit, « Merveilleux, tes ennemis viront la merveille de Dieu. » Cette maladie qui était là-bas, elle va partir et tu vas te régaler. Tu vas te dire, « Ah, il n'y a plus encore de maladie, il n'y a plus d'infinité, il y a la miséricorde. » C'est un mauvais esprit qui était en vous. C'est un mauvais esprit qui va partir. Et quand cet mauvais esprit va sortir et va regarder, il dit, « Oui, finalement, finalement, je ne peux pas. » Et cet mauvais esprit dit, « Je ne peux plus entrer, je ne peux plus entrer. » Et vous, toi qui étais dans les îles, les crochets, c'est sympa combien d'années tu étais sous ces crochets-là, tu vas sortir, tu vas marcher et tu vas marcher avec Dieu. Jésus. Et maintenant, enfin, quand vous allez, quand je retourne à la maison, tu vas marcher sur les bâtons bien, tu vas voir que Dieu marchera. Les gens vont dire, « Hey, c'est ce homme-là, c'est celui-là, c'est comme c'est son ami ou c'est comme c'est sa deuxième personne ou non. » Il dit, « C'est moi, c'est moi, c'est moi qui marche. Qu'est-ce qui t'a passé avec toi? Qu'est-ce qui t'a passé avec toi? » « Je suis venu, le merveille de Dieu m'a touché. Tu vas tourner de ce côté, il y a un miracle. Tu vas devant ici, le miracle. Tu vas de l'autre côté, le miracle. Et n'importe où tu es dans cette aréna, n'importe où tu es dans ces lieux, et quand nous allons prier et faire la mention au nom de Jésus, le miracle, le merveille va arriver au nom de Jésus. On remercie Dieu pour ce que nous avons entendu, et je sais que tu es déjà béni. Il y a deux choses qu'on a surappelées, qu'on a écoutées. Premièrement, croire, c'est de savoir que Christ est capable de nous sauver. De croire en Christ, c'est de savoir qu'on a la vie éternelle. Mes amis, allons-y et continuons à écouter la parole de Dieu. Regardez dans Acte, chapitre 2, le verset 22. Acte, chapitre 2, le verset 22. Vous les enfants d'Israël, écoutez cette parole. Jésus-Christ de Nazareth, un homme approuvé de Dieu, parmi vous, par les miracles et les merveilles des prodiges. Un homme approuvé de Dieu, parmi vous, par les miracles et les signes. Un homme approuvé de Dieu, parmi nous, cette nuit, il y aura les miracles, il y aura les merveilles, il y aura les signes au nom de Jésus, que Dieu lui a fait pour lui, parmi vous, comme vous aussi même. Vous avez ça, vous savez. On a eu certains témoignages, et ces témoignages, il y a tant d'autres qui vont m'utiliser dans ta vie. Regardez verset 43 ici, verset 43, verset 43, il nous dit dans verset 43, il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, il dit quoi, la peur venant sur toute personne. Il y avait des prodiges, des merveilles, des merveilles parues sur le monde, sur les grands, sur ceux qui sont éduqués, ceux qui ne sont pas éduqués, sur les enfants, sur les filles, sur les garçons. Beaucoup de merveilles, de signes ont été manifestées par les impostes. Christ a fait les merveilles, il a transféré sa puissance sur ses propres disciples, et partout ils étaient, et les merveilles se passaient. Et partout, quand on se rencontre, on se rencontre au nom de Jésus, le merveilleux. Regardons 1 Samuel, 1 Samuel chapitre 2, lisons le parti verset 8. 1 Samuel chapitre 8, lisons le verset 8. En 1 Samuel chapitre 8, lisons le verset 8, il dit, il dit, il, il dit quoi, il, il élève, élève les, il élève les pauvres, il élève les commandeurs, ou bien les suppléants hors de ses offenses, et il le faire élevé les plus grands. Il a la puissance, il a la capacité de rendre tout le monde, le globe, et de garder le protège, et le globe en train de tourner, et personne, et personne, cette terre, ne le sache que le globe en train de tourner, de rouler, il a cette puissance, et il a cette puissance, mettre sur ses piliers invisibles. Ce même Dieu, même, va te relever, hors de ta prison, il va te relever, hors de ta prison, il va te relever, hors de ta souffrance, il va te relever, hors de ta imprisonment, il te levera. Si tu étais couché là, et les reptiles marchent sur toi, et tous ces messagers du diable ont marché sur toi, ils vont sortir de là maintenant. Certains moments, on me remercie Dieu, parce que notre moment aujourd'hui, on rend plus de délivrance. Si tu as écouté vraiment notre message aujourd'hui, tu vas voir que tu rates beaucoup de choses, il n'est pas contre Jésus-Christ. Je te supplie de donner ta vie à Jésus-Christ, si tu peux, dis cette prière avec moi. Seigneur Dieu, je te remercie pour la parole qui m'a permis d'écouter. Je te remercie aussi pour pouvoir ta puissance sur le garant. Salvatrice, je prie que tu viennes, me délivre-moi. Je choisis de croire en toi, et toi et toi seul. À la vie éternelle. Amen. Père, mes amis, je suis tellement content de nous rejoindre dans cette... Je sais qu'au quotidien, si tu es tellement béni avec ce moment, ce moment. Et si tu veux recevoir des aides pour marcher avec Christ, vous pouvez nous visiter sur le lien qui est sur l'écran. Et là, on peut t'aider, on veut écouter de toi, et on va t'aider ensemble sur ce voyage de Christ. Et sois aussi connecté avec nous au travers de nos réseaux sociaux, la étude aussi donnée, le témoignage, et tout ce que Christ a fait pour ta vie. Et aussi quand vous voulez partager cette vidéo, soyez avec nous, et aussi partez cette parole ensemble. Je vais vous voir l'autre étude. Merci.